Salut, c'est Silly Boy Blue et vous écoutez toute première fois. On voilà pour vous ! En 2021, quelques semaines avant la publication de son premier album Break Up Songs, j'interviewais la chanteuse Silly Boy Blue, de son vrai nom Anna Benabdelkarim, dans un parc à côté de chez elle. Comme je l'explique dans cet épisode, Anna et moi on se connaît depuis notre stage aux Unrock, à l'été 2016, car oui, Anna était journaliste avant de tout plaquer pour se lancer dans la musique. Silly Boy Blue vient de sortir son deuxième disque, Ethanol Lover, où elle repousse encore plus ses curseurs de la pop-rock française, avec des orchestrations très ambitieuses et une écriture toujours aussi belle et introspective. Et je ne dis pas ça parce que je la connais, promis ! Avant d'enregistrer un épisode inédit, pour revenir sur ce deuxième album, qui pour moi est comme une nouvelle première fois, tellement Anna a grandi entre ces deux disques, je vous propose donc de réécouter notre premier échange, ponctué de quelques cris d'enfants qui jouent à côté de nous dans le parc. C'est parti ! La première chanson que tu as écrite, que ce soit au collège, au lycée, genre, est-ce vraiment la première dont tu te souviens un peu marquante ? La première marquante pour moi, ça a été une chanson qui s'appelait... J'ai encore la maquette, elle s'appelait... Attends, putain, je ne sais plus... Ah, je vois très bien ! C'était un truc tout nulos ! C'était un guitare-voix... Je crois que c'est You, elle s'appelait You, parce que vraiment j'avais une inspiration très limitée, et ça parlait d'un ex au lycée, et c'est la première qui m'a marquée, parce que c'est la première que j'ai vraiment enregistrée, genre à l'époque sur Audacity, et avec... On entend le... Je joue de la guitare et on entend le bruit de mes bracelets et tout, enfin c'est un peu la cata quoi, mais voilà, c'est celle-là la première. Et donc du coup, à parler d'un ex au lycée, c'était un truc genre de ta vie perso quoi ? Ouais, toujours ! Ça a toujours été ça, en vrai. Moi j'ai toujours écrit sur mes histoires d'amour ou d'amitié que je vivais ou ce que je ressentais, mais j'ai jamais pu écrire sur des grandes idées ou des trucs un peu vagues, donc ouais, c'était sur un truc qui me concernait. Et tu puises encore dans ta vie perso ? Grave, grave, grave. Tout ce qu'il y a même dans mon album, ou même dans mon EPE, tout ça, c'est que des trucs qui m'ont... qui m'ont touchée suffisamment pour que j'ai envie d'écrire quelque chose dessus et envie de raconter avec mes mots et que je trouve pas forcément au bon moment. Ça c'est le truc où tu te souviens de la punchline que t'aurais dû dire, ou bah voilà, moi c'est un peu pareil avec les sentiments, c'est un peu genre, ah j'aurais dû dire ça avant de partir. Et du coup, c'est comme ça que j'écris, quoi. Et du coup, tu disais que c'était une chanson guitare-voix. Ouais. Est-ce que c'est du coup le genre de chanson qui ressemble à ce que tu fais aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a quand même une évolution ? Est-ce que tu vois une évolution ? En fait, ça, ça m'a un peu perturbée parce qu'il y a pas longtemps, du coup, j'ai retrouvé ces premières maquettes, les toutes premières, et je me suis rendu compte que, bah évidemment, j'ai appris plein d'autres choses de production et d'instruments, donc c'est moins tout dégueulasse et on entend moins les pla-pla-pla dans le micro et les trucs comme ça. Mais, je compose de la même manière et j'écris le même genre de chanson et j'écris surtout le même genre de phrases et de mots, enfin, le même genre en tout cas d'intention. On peut le retrouver, tu vois. Je pense que si je les ressortais aujourd'hui, tu pourrais savoir que ça vient de moi. Après, ça a évolué parce que j'ai appris à faire d'autres instruments et j'ai appris à me servir de Ableton et de choses comme ça, mais c'est quand même vachement ressemblant à ce que je faisais avant, quoi. Donc, en gros, dans l'écriture, ça se ressemble, mais dans la production, ça a changé parce que... De ouf ! Et même dans la manière d'écrire, j'ai écouté plein de nouvelles choses et du coup, j'ai été influencée par plein de nouvelles mélodies, manières de poser sa voix et tout ça. Pourquoi vous criez les enfants ? Taisez-vous tous ! Et ouais, non, j'ai été influencée par plein d'autres choses. J'ai découvert plein d'autres albums, plein d'autres morceaux et tout ça et du coup, ça a forcément changé. Mais il y a des trucs qu'on ne m'enlèvera pas. C'est de dire à quelqu'un que je l'aime dans un morceau et de ne pas le dire en vrai. Ça, c'est depuis que j'ai 13 ans, je le fais comme ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Et donc, du coup, sa chanson, clairement, elle représente encore Silly Boy Blue aujourd'hui, quoi. Ouais, toujours. Il y a plein de... En fait, c'est un peu bébé Silly Boy Blue, tu vois. C'est genre... Baby Silly... Baby... Silly Boy Baby. Silly Baby Blue. J'aime trop parce qu'il y a plein de copains à moi qui font plein de jeux de mots avec ce nom et c'est vraiment rigolo. Mais ouais, non, c'est les prémices de ce que je fais maintenant. Mais moi, j'ai toujours plein d'affection pour ça parce que c'est hyper maladroit et hyper... Et peut-être que dans 10 ans, je me dirais genre Oh là là, mon album est hyper maladroit. Mais moi, ça fait ce que je suis aujourd'hui aussi, quoi. Comme mes ruptures font mon album, comme tout ça, c'est tout ce qui me construit. Donc, en vrai, moi, j'aime bien ça. Ouais, on peut dire que ton album ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ses premières chansons, en fait. À fond. C'est vraiment... Pour moi, tout... Ça rejoint toute l'idée de ton podcast. C'est toutes les premières fois que tu vis vont être décisives pour la suite. Et du coup, les maquettes en font partie aussi, quoi. C'est vraiment... Sans ça, en fait, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait après, puis après, puis après, puisque je suis aujourd'hui. Donc, hyper important pour moi. Et je les regarde avec trop d'affection, en vrai. Et genre, ce morceau-là, comment tu décrirais genre ça ? Ce qu'il est... Enfin, genre, son genre un peu. Est-ce que c'est le genre de l'album aujourd'hui ? Comment t'as évolué ? Quels instruments tu me dis maintenant que tu fais aujourd'hui ? Comment... Quelle est l'évolution que tu vois, toi, aujourd'hui avec cet album-là qui vient de sortir ? Ben... Moi, ce... Ouais, j'avoue. Ils ont mis de la musique alors que... Et il a vu qu'on faisait une interview, donc il baisse. C'est trop mignon. Non, moi, ce morceau-là, il a... C'est un guitare-voix hyper simple qui pourrait être dans mon album, mais il y a un truc... Peut-être... En fait, je crois qu'il y a un truc un peu triste que je vais dire, mais peut-être qu'il est un peu trop joyeux et que maintenant, je pense que peut-être que la vie m'a terrassé depuis. Non, mais en vrai, il y a un truc vachement plus guiré que dans mes morceaux. Et du coup, il est un peu plus léger, mais voilà, c'est un guitare-voix où je chante genre... Les premières paroles, c'est genre... Je sais que t'es un gros nul, mais moi, je t'aime quand même. Et du coup, je pense que ça, je pourrais le dire encore aujourd'hui. Je serais peut-être plus vénère aujourd'hui, mais ouais, non. Il y a d'autres instruments maintenant que je mettrais. Je mettrais de la base, je mettrais peut-être des nappes de synthé et des choses comme ça. Là, c'est vraiment un guitare-voix où tu entends les cliquetides mes brassettes. Donc ouais, il y a un truc beaucoup plus travaillé maintenant dans les morceaux guitare-voix que j'ai dans mon album parce que c'est ce que je veux aussi et ce que je veux plus. Tu fais un peu le chemin inverse de la Delraye de la joie à la tristesse. C'est plutôt que je crois que j'étais beaucoup plus naïve avant mais comme tout le monde en fait. Et à 15 ans, tu n'as pas mille personnes qui t'ont déçu et tu n'as pas mille fois où tu t'es pris des trucs dans la gueule et tout ça. Maintenant, sans même parler de tristesse, je dirais qu'il y a moins de candor qu'on dit. Ouais. Enfin, je suis moins candide quoi, en vrai. Je suis moins genre ah là là, les gens sont vraiment chambés. Maintenant, je suis vraiment genre ah là là, je vais quand même me méfier parce que toi, tu ressembles vraiment à quelqu'un qui m'a vraiment terrassé le cœur. Donc, on va y aller mollo. Mais ouais, je suis plus méfiante, évidemment. Mais ça fait aussi que je me pose beaucoup plus de questions et ça fait que j'écris beaucoup plus de morceaux et du coup, ça me plaît aussi quoi. Et pour finir, comment du coup, est-ce que tu décrirais Break of Songs, ton premier album et quelle est peut-être ta chanson brevée à cet album et pourquoi ? Alors, Break of Songs, il y a plein de gens qui pensent et à juste titre que c'est un album triste de rupture et tout ça. Et en fait, moi, j'ai terminé l'album et je ne savais pas quel nom lui donner et j'ai fait plein de listes pendant tout l'été dernier et en fait, le seul mot qui revenait tout le temps, c'était la rupture. Et en fait, pour moi, une rupture, c'est mille sentiments, c'est la colère, la tristesse, évidemment. Mais aussi, c'est en fait, pour moi, une rupture, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale et c'est aussi le renouveau. Quand il y a une rupture avec quelque chose, il y a forcément un nouveau départ derrière et du coup, moi, c'est plein d'autres sentiments, c'est des sentiments positifs dans Break of Songs, il y a vraiment, dans Goodbye, par exemple, la chanson Goodbye, c'est genre le moment où je me suis rendu compte que je passais à autre chose et c'était tellement d'espoir et de joie et dans Creepy Girl, c'est avoir un nouveau crush sur quelqu'un et du coup, retomber amoureuse et du coup, il y a plein d'autres sentiments, enfin, plein de sentiments mélangés mais c'est pas du tout que de la tristesse donc c'est un peu tout ça. Break of Songs, c'est mille sentiments étalés sur genre deux, trois ans. Voilà. Et mon morceau préféré, c'est un peu horrible parce que c'est vraiment comme si tu me demandais genre quel est ton enfant préféré et je pense que je saurais plus si j'étais maman, je saurais plus dire genre lui, il est plus intéressant que les autres. Non, en vrai, celui qui me plaît le plus en tout cas en live que je commence à jouer c'est 200 Love Songs. Il y a Teenager qui est très important parce que c'est le dernier que j'ai écrit et c'est là où j'ai mis tout ce que je voulais dire à fond, tu vois, genre je suis... C'est très personnel, ouais. Ouais, c'est hyper personnel. Tu fais un peu ton comedy out. Bah ouais, et puis il y a un truc de qu'est-ce que j'ai pas dit dans l'album que je veux absolument dire et c'est Teenager, c'est genre le dernier moment où j'ai pu tout dire ça. Mais 200 Love Songs c'est une chanson qui est hyper importante parce que c'est une chanson qui a été écrite après un live et pour le live en fait où je suis en train de dire genre c'est ça que j'ai moi, c'est des chambres d'hôtel vides et puis plein de chansons qui me rappellent toi et c'est en fait c'est en rentrant d'un live que j'ai écrit ça et du coup de la faire en live maintenant, je commence à la faire, j'ai fait genre 4-5 fois puisqu'on reprend tout juste les lives et c'est hyper fort de la faire en live parce que je me revois dans la chambre d'hôtel en train d'écrire genre 200 Love Songs Reminding Me Of You et donc ouais, c'est Teenager et 200 Love Songs c'est les plus fortes pour moi, je pense. C'est marrant ce que tu dis sur live parce que c'est vrai qu'elle est très... elle détente je trouve un peu dans l'album. J'ai eu la première écoute j'ai eu un peu de mal à la cerner et plus je l'écoutais puis je me disais putain en fait clairement j'ai envie de danser dessus et de faire un truc et elle me fait vachement penser une chanson de Juliette Armané qui s'appelle qu'elle fait en live aussi il me semble que c'est un sémisseur dans l'histoire je sais pas sur laquelle c'est je vois de nom mais je vois pas hyper punchy par rapport à ce album je trouve et quand elle l'a fait en live il y a plein de lumière ouais ouais bah ouais moi j'avais besoin d'une chanson qui parle du live et de qui et où tu sais moi c'est celle en fin de live et c'est genre on niait quoi on niait et moi ça me c'est l'exorc genre j'exorcise tout ce que j'ai écrit dedans en live et ça fait trop trop de bien quoi c'est trop cool donc ouais elle est teenager pour l'instant après tu vois il y a des moments où je suis genre creepy girl j'aime trop la faire en live parce que c'est genre un guitare voix il est tout calme et tout ça mais ça dépend trop mais ouais elles ont un truc un peu fort de très méta de je savais que j'allais les écrire et les jouer après et du coup un peu important pour moi et ce que tu crois tu pourrais me faire alors moi ma prêve de chez prêve c'est ceci par deux par toi mais elle est peut-être je sais pas je peux genre un bout je sais pas si tu veux faire genre le refrain ou un couplet refrain ouais je peux faire le début je te fais le premier couplet tu veux ça va être dur acapella avec vraiment des enfants qui crient autour mais on va essayer ok tu veux chauffer ta voix avant non vraiment pas j'aimerais bien savoir faire ça enfin si je sais le faire mais en vrai je le fais jamais mais il faudrait que je le fasse alors ça fait du coup ça fait voilà merci à toi merci à tous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify Deezer Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram merci merci à tous Sous-titrage ST' 501